Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées, et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte. Jésus, fils de Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux ? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. Esprit mauvais sort de cet homme. Jésus demande à l'homme, comment t'appelles-tu ? Il lui répond, je m'appelle Armé, parce que nous sommes nombreux. Et il supplie Jésus en insistant, ne chasse pas ces esprits loin du pays. Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis maintenant. Il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Les hommes se mettent à supplier Jésus en disant, quitte notre pays. Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande, s'il te plaît, je veux rester avec toi. Jésus n'accepte pas, mais il lui dit, retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des dix villes tout ce que Jésus a fait pour lui et tout le monde est très étonné.